Alors Babette, une nouvelle pièce à verser au dossier Depardieu qui n'en finit pas de s'effaissir, c'est cette lettre ouverte extrêmement dure que publie le comédien Philippe Toretton dans Libé ce matin. Le titre c'est « Alors Gérard, terrible ». Cette lettre ouverte, je vous la conseille parce qu'il y a de la colère dans chaque phrase, de la violence dans chaque mot et ça frappe d'autant plus fort que ça frappe juste. En gros, c'est une réponse à la lettre ouverte de Gérard Depardieu qui avait très mal digéré que le Premier ministre qualifie son comportement de minable. Et alors, Philippe Toretton commence par cette première apostrophe. Le Premier ministre juge son comportement minable. Gérard, mais toi, tu le juges comment ? Héroïque, civique, citoyen, altruiste ? Dis-nous parce qu'on aimerait bien savoir. Il le secoue, il l'engueule, Gérard Depardieu sur le thème. Mais Gérard, c'est vraiment qu'on allait approuver ? Tu t'attendais à quoi ? Une médaille ? Un César d'honneur remis par Bercy ? Tu voudrais avoir l'exil fiscal peinard qu'on te laisse tant qu'il fait tranquille avec ton pinard, tes poulets, tes concerts, etc. Le problème, continue Philippe Toretton, Gérard, c'est que tes sorties de route vont toujours dans le même fossé, celui du « je pense qu'à ma gueule ». Et là où Toretton enfonce le clou, c'est qu'il va jusqu'à remettre en question toute la carrière de Gérard Depardieu. Il la revisite à l'aune de cet égoïsme. Exactement. À l'aune de cette décision de s'exiler pour des raisons fiscales, il dit « voilà, l'homme est devenu riche, mais sa fortune lui a pété à la gueule. Tu sais ces gros paix foireux dont tu te vantes et que tu lâches sur les tournages en répondant à tes douze téléphones au lieu de bosser. » Et de conclure « tu votes pour qui tu veux, tu fais ce que tu veux, mais ferme-la, prends ton oseille et tire-toi, ne demande pas le respect, sors de scène, on va se démerder sans toi. » Le dernier mot, c'est « adieu ». Exil fiscal, toujours nous avons les images exclusives de l'arrivée de Gérard Depardieu en Belgique. Après 1492, Depardieu découvre l'Amérique. 2012, Depardieu découvre la Belgique. « Oh, franchement, l'Amérique a une heure de Thalys, c'est le rêve. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Depardieu est tombé sur la Belgique par hasard. Au départ, il cherchait la Suisse.